Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé sur le modèle du chat. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Alors au niveau des moustaches ici, j'en ai déjà fait trois. Donc elles se font toutes sur le même principe. Donc je vais vous montrer une seule. Personnellement, je ne vais pas faire celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment excentrée par rapport au reste. Après, c'est comme ça que je vais le faire. Mais libre à vous de faire absolument ce que vous voulez. Donc pour faire cette moustache, vous mettez une épingle en bout pour venir crocheter ensuite ici. Dessus, vous mettez quatre fuseaux de façon à faire une corde. Donc la corde, c'est un enchaînement de points ouverts ou de points fermés. C'est la même chose. Ensuite, quand vous arrivez au bout, vous allez crocheter. Donc vous ressortez un des fils. Et dans la boucle, vous faites passer les trois autres. Voilà, ensuite je vais finir par enrouloter. Et quand le tout est bien serré, je vais couper. Donc voilà pour les moustaches. Ensuite, j'ai également avancé un petit peu ici. Alors, sur cette épingle-là, sur cette corde-là qui va descendre, j'ai mis quatre fuseaux. Deux paires. Et j'ai descendu la corde jusque là. Parce que là, vous voyez qu'il y a une intersection avec celle qui va arriver. Aussi, la même chose là. Donc sur cette épingle, j'ai crocheté quatre fuseaux et j'ai descendu un bout de corde jusque là. Là, le but, ça va être de faire le croisement ici ensemble. Le croisement de huit. Je pense que vous le connaissez. On l'a vu plusieurs fois. Alors, pour faire un croisement de huit, vous prenez vos fuseaux par paire et vous allez faire un point ouvert en les prenant deux par deux. Donc deux sur trois, quatre sur trois et deux sur un. Ensuite, entre la paire deux et la paire trois, vous mettez votre épingle. Donc à l'intersection, juste à côté du point d'esprit. Et vous finissez par un deux sur trois. Donc ensuite, les quatre qui sont là vont descendre jusque là et vont venir se crocheter là. Ici, il y a un pointon à faire. C'est une corde. Il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, les quatre qui sont ici, ils vont faire le point d'esprit. Donc je vais faire tout ça et je vous retrouve pour continuer. Donc au passage, si je ne le montre pas sur les vidéos YouTube, c'est parce que tout ça est déjà expliqué soit dans les étapes de cours pour le point d'esprit ou alors les cordes pointonnées, c'est également dans les étapes de cours. Les cordes toutes simples, elles sont expliquées dans la libellule, dans la vidéo de la libellule. Donc voilà pourquoi je vais un peu plus vite. Alors, une fois que votre point d'esprit est fait, vous mettez vos fuseaux sur le côté. Faites attention de ne pas trop le déformer. Et ici, vous allez crocheter quatre fuseaux. Une fois que c'est fait, vous allez descendre la corde jusque là, là où s'arrête le point d'esprit. Et vous prenez donc les quatre fuseaux du point d'esprit et vous faites le croisement de huit. Épingle. Ensuite, les quatre de gauche ici vont partir là-bas et les quatre de droite vont descendre jusque là. Donc quatre de gauche ici avec le pointon, les quatre de droite jusque là avec deux pointons. Je vous retrouve tout de suite. Une fois que c'est fait, vous pouvez crocheter quatre fuseaux. Ensuite, vous allez descendre la corde jusqu'à ce point là où il faudra recrojeter. Ensuite, une fois que tout est crocheté ici, vous allez redescendre jusqu'à ce point là en faisant un pointon à droite. Après le pointon, mettez-vous bien en face de la corde parce que sinon le pointon va se tirer en fait. Mettez-vous bien en face. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous prenez la corde de là et la corde de là et vous faites un croisement de huit. Ensuite, les quatre de gauche vont aller jusqu'ici et vont être crochetés. Il y a un pointon là. Les quatre de droite vont aller jusqu'ici et il y a un pointon là. Ensuite, une fois que c'est fait, donc j'ai crocheté ici à gauche les quatre, je vais les reprendre et les amener jusque là. Et je vais faire un pointon à droite. Une fois que j'en suis là, je vais prendre les quatre qui descendent et je vais faire le croisement de huit ici. Ensuite, les quatre de droite vont aller descendre jusque là, tandis que les quatre de gauche vont descendre jusque là et vont venir se crocheter là. Là, il y a un pointon et là, il y en a deux à faire. Ensuite, je reprends mes quatre fuseaux qui viennent de là-haut jusque là et cette paire-là, enfin ces deux paires-là, cette corde. Et je vais faire un croisement de huit avec. Une fois que c'est fait, les quatre de droite vont venir jusque là et vont se crocheter ici pour repartir là-bas. Il y a un pointon à faire ici. Les quatre de gauche vont descendre jusque là et il y a deux pointons à faire. Ensuite, donc de cet épingle-là, j'ai ramené mes quatre au centre en faisant un pointon. Les quatre ici sont descendus là et les quatre qui se sont croisés là sont redescendus là. Ce qui fait que vous avez du coup, trois fois quatre, douze fuseaux. Donc il va falloir ici faire un croisement de douze. Le croisement de douze, il est expliqué dans l'étape 3, la même étape où je vous apprends les cordes et les pointons. C'est la vidéo croisement de douze. Donc vous pouvez le faire maintenant. De sorte à ce que, après l'épingle, vous ayez trois cordes pour continuer. Alors ensuite, les quatre là, je vais venir jusque là pour les crocheter. Et je vais faire un pointon à gauche. Alors les quatre qui sont là, je vais les descendre jusque là et faire deux pointons à droite. Les quatre du milieu, je vais les descendre aussi jusque là et je vais faire deux pointons à droite. Et les quatre de gauche, je vais les descendre jusqu'ici, deux pointons à gauche. Je vais les crocheter et je vais revenir là en faisant deux pointons à droite. Et je vous reprends ici. Alors de nouveau ici, il va falloir faire un croisement de douze. Il y a ensuite une partie qui va partir là, une autre ici et une autre qui va faire un roulotté. Par contre, pour le roulotté, il va falloir rajouter quelques fuseaux parce que sinon il va être vraiment... Enfin, il va être tout petit, il ne sera pas épais, donc ce ne sera pas joli. Donc vous faites déjà votre croisement de douze et ensuite je vous retrouve pour rajouter les paires ici. Une fois que c'est fait, donc les quatre de droite, vous pouvez les descendre jusqu'ici et faire deux pointons. Les quatre de gauche, vous allez les descendre ici, faire également deux pointons. Les crocheter là et les redescendre jusqu'ici. Il y aura un pointon à gauche à faire. Et les quatre du milieu, là, vous allez rajouter pour faire le roulotté, trois paires. Avec pas mal de fils dessus parce qu'il faut qu'ils aillent jusqu'en bas. Et vous allez tout simplement les mettre sur cet épingle et au milieu des deux fuseaux. Enfin, des deux paires de fuseaux, pardon. Du coup, pour le roulotté, vous avez deux, quatre, six, huit, dix fuseaux. Donc vous pouvez commencer à descendre ce roulotté, donc jusque là. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a une corde qui se détache et qui va aller ensuite en bas. Donc cette corde, il va falloir la créer avec des nouveaux fuseaux que vous allez crocheter sur l'épingle ici. Ensuite, vous montez la corde jusque là et vous faites un pointon à droite. Là, vous avez donc la première corde, celle du bas qu'on vient de faire. Ça, c'est les quatre fuseaux qui viennent de la corde du haut et tout ça, c'est le roulotté. Donc là, en fait, vous allez prendre les quatre du milieu et vous allez les faire passer par-dessus les fuseaux du roulotté. Tandis que les quatre autres, vous allez les faire passer dessous. Vous mettez une épingle en soutien vers tout ça. Et là, avec les quatre de droite, vous pouvez effectuer un croisement de huit. Vous pouvez remettre l'épingle là. Les quatre de droite vont faire la corde qui est en haut. Les quatre du milieu vont faire la corde en bas jusque là, vont venir se crocheter ici. Mais on reverra ça ensemble. Et tous les fuseaux de gauche vont continuer à faire le roulotté jusque là. Alors, ici, j'ai descendu donc la corde de droite jusque là. Et elle va venir se croiser avec celle-ci qui est en haut, en croisement de huit. Ensuite, les quatre de gauche vont descendre jusque là et il y a deux pointons à faire. Les quatre de droite vont descendre jusque là et il y a un pointon à droite à faire. Ensuite, pour finir donc ce coin-là, il va falloir rajouter quatre fuseaux ici qui vont remonter et repartir là. Alors, une fois que vous avez crocheté vos quatre fuseaux ici, que vous les avez descendus là en faisant les pointons, vous allez faire un croisement d'huit avec la corde d'ici. Ensuite, les quatre de droite vont descendre jusque là, vont être crochetés et redescendre ici. Les quatre de gauche vont descendre eux ici. N'oubliez pas les pointons. Alors, les quatre sont descendus là, les quatre sont descendus là. Vous faites un croisement d'huit à l'intersection ici. Les quatre de gauche vont venir là. Vous les crochetez, vous faites un rouloté dessus et vous les coupez. Et les quatre de droite vont descendre ici. Il y a un pointon à faire. Vous les crochetez ici, vous repartez encore jusque là. Ici, vous les crochetez de nouveau et vous faites un rouloté et vous pouvez couper tout ça. Ensuite, on va reprendre ces deux cordes-là. Vous les avez descendus jusque là. Ensuite, vous faites un croisement d'huit. Pour sortir l'épingle ici, vous finissez par un deux sur trois. Et là, ce qu'il faudrait, ce serait crocheter au moins une paire pour qu'il y ait un point d'accroche. Donc, vous placez votre crochet. Voilà, vous ressortez. Vous faites une boucle et vous passez tous les autres dans la boucle. Comme ça, il y aura quand même un point d'accroche suffisant ici. Donc, après, les quatre de gauche vont partir ici. Et les quatre de droite, vous pouvez tout simplement les arrêter. En faisant un ou deux roulotés. Et les quatre de gauche, vous les remontez jusque là. Alors, vous avez votre rouloté que vous avez descendu jusque là. Et à droite, la corde qui arrive. Donc là, il y a plusieurs choix. Vous pouvez, avec la corde de droite, tous passer les fuseaux du rouloté en point fermé pour revenir. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt. En fait, ici, je m'en sers vraiment comme épingle de soutien. Donc, vous pouvez tout simplement faire passer deux de vos fuseaux en dessous. Et deux de vos fuseaux de la corde au-dessus du rouloté. Ensuite, vous allez continuer cette corde jusque là en faisant les deux pointons. Une fois ici, vous crocheterez. Vous ferez un petit rouloté et vous couperez. Ensuite, le rouloté d'ici, il va falloir le descendre jusque là. Alors, je viens de crocheter ici quatre nouveaux fuseaux. Et je vais les amener jusqu'ici en corde avec deux pointons à droite. Une fois que c'est fait, il va falloir faire passer cette corde à travers le rouloté pour aller en face. Donc, je sépare mes fuseaux en deux et deux ici. La première paire, je vais la passer par-dessus le rouloté. Et la deuxième paire, je vais la passer sous le rouloté, sous les fuseaux du rouloté. Je vais mettre une épingle en soutien. Vous continuez le rouloté jusque là et avec vos quatre ici, vous continuez jusque là, avec les deux pointons. Ensuite, vous arrivez à la deuxième intersection avec le rouloté. Donc, encore une fois, la corde ici, vous allez la séparer en deux. Donc, deux fuseaux de droite passent par-dessus le rouloté, tandis que les deux de gauche vont passer par-dessous. Voilà, ensuite, vous pouvez continuer le rouloté jusqu'ici. Les quatre de droite vont faire une corde jusque là, avec deux pointons. Vous allez crocheter ici et les faire repartir jusque là, avec deux pointons également. On verra la suite demain, parce que là, je n'ai plus de batterie sur la caméra. Donc, je pense qu'après, vous avez compris le principe, on ira un peu plus vite. Et il nous reste encore l'oreille à faire. Et on aura terminé ce chat. Voilà, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501